tu sais que je t'aime à la folie moi je t'aime aussi je n'ai presque pas envie de partir mais faut que j'y aille parce que j'ai certains trucs importants à faire à la maison mais je veux que tu restes encore un tout petit peu non non ton père peut revenir à n'importe quel moment et ça sera pas bien s'il me trouvait ici tu sais sera pas content ah s'il te plaît juste un peu comment résister un peu je t'en prie bon après midi monsieur papa bon après midi j'ai un homme qu'est ce que tu fais ici si tu ne sors pas de cette parcelle à ces moments précis quelque chose de vilain tu arrives mon dieu pardon en jugo qu'est ce qui t'est arrivé pourquoi veux tu te transformer en une sorte de prostituée parce que tu penses aller la ferme veux tu me dire que je suis aveugle est ce de ma faute que votre mère est morte et mal laissé avec vous mes enfants ne suis-ce pas en train de fournir des efforts comme un père regarde ton frère ça fait sept ans maintenant depuis qu'il nous a quittés personne n'a jamais eu de ces nouvelles et ça ne te dit rien ce que tu sais faire c'est de rôder autour de ce voyou pas parti qui n'est pas elle était toi avant que je ne me charge de toi les jours où tu m'amènera la honte dans cette maison j'étais tuerai de mes mains tioma ma princesse viens t'asseoir d'accord ma princesse oh 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 on a ziany princesse désolé n'as-tu pas besoin de quelque chose genre de l'eau non maman ça va c'est juste que je ne savais pas que chi qui allait traîner comme ça moi non plus je ne le pensais pas mais c'est pas grave je crois que je dois m'en aller j'ai d'autres choses à faire tu t'en vas déjà je suis désolé qu'il ne soit pas là c'est pas mais je te promis dès son retour je vais me rassurer qu'il vient te voir ce serait une bonne chose ok d'accord je m'en vais oh princesse tu es tellement humble tu n'es pas venu avec les gars oui je t'ai venu avec eux ils m'attendent là bas dehors ils sont là dehors donc tous ces monde qui passent devant la parcelle vont trembler ils seront que je suis une grande dame je ne saurais t'accompagner jusqu'à dehors vu mon habillement c'est bon prends soin de toi toi aussi on y va prends bien soin de la princesse oh vous n'arrivez pas à ouvrir le portail attend j'arrive ouvrir pour vous à quoi moutique et métier Eh, reviens, reviens ici Où étais-tu? La princesse était venue te chercher ici Elle est restée pendant longtemps Au fait, maman, j'avais un truc plus précieux et plus important à faire que ça Qu'est-ce qui est aussi précieux et très important que la princesse? Enfin, je lui avais dit que dès que tu seras là, tu vas aller la voir Alors retourne-toi d'où tu viens, va voir la princesse Maman, je n'irai nulle part Ça veut dire quoi que tu n'irai nulle part, hein? Hein? Qu'est-ce qui ne va pas avec ce garçon, hein? Qu'est-ce qui ne va pas avec lui? Hein? La majestueuse princesse est venue te voir Tu la dénigres Hein? Tchaloko Je crois que ce n'est pas ce que je pense Le mieux serait qu'il ne soit pas cette fille au Djoko Qui te confie et trouble ta tête Au moins au moins à coca, Djike Au moins au moins à coca Tchoma Tu sais que tu es ma servante privée et j'aime bien passer du temps avec toi Qu'est-tu à propos de Djike? Je crois que je suis amoureuse de lui Bien Il est calme Il est doux Il est beau Il est présentable Mais vous savez, il n'est pas de votre genre Tu veux parler de classe? Oui, ma princesse Oublie ça, s'il te plaît Penses-tu que je lui plais? Pour ça, je ne sais pas où Je ne saurais répondre à cette question C'est à vous de la découvrir Mais au moins Cherchez à savoir s'il y a déjà quelqu'un avec qui il vit Tu as raison Je crois que c'est ce que je dois faire Vas-y, apporte-moi un verre de jus Ok, ma princesse J'espère que Sega ne finira pas par briser mon coeur Depuis qu'il m'avait secourie avec ma voiture C'est toujours moi qui lui rend visite Il n'est jamais venu au palais me rendre visite Je suis très attirée par lui A cause de sa gentillesse et sa survivabilité J'espère que je ne vais pas me brûler les ailes J'espère qu'il m'entraer salut salutations jeune femme tu cherches quelqu'un ou plutôt ta voiture est en panne salut mon nom est adés et je suis la princesse de cette communauté hey ma princesse heureux de vous rencontrer mais qu'a fait ma princesse que s'est-il passé votre voiture un problème je ne sais pas trop j'étais en train de rouler et le frein n'était pas ensuite ça s'est arrêté de soi même je sais de vérifier mais je ne sais pas recommencer et je ne sais quoi faire désolé oh ma princesse pardonnez moi si jamais je je parle stupidement ou si jamais je posais cette question où sont vos gardes ainsi que vos servantes j'étais revenue la semaine passée j'aime bien faire le tour du village tout seul parce que ça me permet d'avoir un peu de temps d'intimité et et où désolé oh ok avez-vous checker la batterie ou peut-être vérifier si s'il y avait de l'eau et c'est juste de retoucher c'est une ou deux choses et vous verrez ça va marcher peut-être que tu t'y connais parce que moi je ne sais rien si tu sais bricoler mais si tu sais quelque chose aide moi ah bon 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 pas grave ouvrez le capot alors en tout cas je ne sais pas je ne sais même pas comment m'y prendre ah ok je vois alors vous me permettrez de le faire pour vous bien sûr je t'en prie prends aide moi merci d'accord vous pouvez rester à côté afin afin que je puisse pas vous salir ma princesse s'il vous plaît s'il vous plaît ne faites plus jamais ça vous n'êtes plus censé vous promener toute seule 1 c'est dangereux des fois hey je cherche une pierre je dois l'utiliser comme un marteau voilà merci merci et Abonnez-vous ! Ma princesse, s'il vous plaît, aidez-moi à la démarrer comme ça pendant ce temps, je vais tenir le truc moi-même. D'accord. D'accord. Elle a démarré donc, Dieu merci. Merci. Merci beaucoup. Je vous en prie ma princesse. Merci. Merci. Je ne veux pas me brûler. J'espère qu'ils ressentent la même chose que moi. Merci. 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 Vous êtes encore ici. Pourquoi m'as-tu laissé en plan et courir après elle? Qui est-elle? Elle est l'amour de ma vie. Vraiment? Et qui suis-je? Ma princesse, ce n'est pas ce que je voulais dire. Le truc, c'est qu'elle était choquée en vous voyant ici, avec moi. Mais je suis amoureuse de toi. J'aime une autre fille, et pas vous. Choma, on y va. Sous-titrage ST' 501 Mon dieu est merveilleux. Mon dieu est merveilleux. Salut, jeune femme. Comment peux-je t'aider? Viens, la princesse m'a envoyé vous remettre ces prisons. La princesse t'a demandé de me remettre ça? Oui. Qu'est-ce que c'est? Je n'en sais rien. Tu n'en sais rien? Pas grave. Reprends ce qui se trouve dans ces sachets-là et va remettre ça à la princesse. Et dis-lui de te dire ce qu'elle sait comme ça, elle pourra l'utiliser elle-même. Je ne suis pas intéressée, moi. Mon dieu est merveilleux. Et wow. Mon dieu, mon dieu, mon dieu. Oh, mon dieu, comment tu vas pour l'après-midi. C'est un cadeau, je vois. Oui, mon dieu. Oh, merci beaucoup. Ça vient de la princesse. Oui, mon dieu. Oh, non, tu vas prendre à telle gentleman. Quand tu apportes un cadeau, tu vas prendre à l'apprécier. C'est quoi avec toi? Dis merci la princesse, d'accord, maman. J'apprécie. Hum, hum. Gano, baba, yo. Hey, regarde-la, elle est comme une chinoise. Oh, mon dieu. Maman, qu'est-ce que veut dire ceci? Hein? Comment tu peux réjeter les cadeaux ? Non, si je n'étais pas venue, elle allait rentrer avec ce cadeau. Ce n'est pas comme ça que tu vas agir. Hey, maman. Dis, hey, reviens, reviens. Ne le fais pas. Allez, vas-y. Au guiné. Mais maman, qu'elle veut dire ceci, non ? Maman, hey. Souviens-toi que c'est toi qui as poussé à chercher cette fille. C'est quoi la suite ? Donc, sache que je ne serai pas dans quatre problèmes. Et d'ailleurs, je ne suis pas impliqué. Je ne suis pas intéressé. Peu importe que tu le veilles ou non, la princesse sera ma belle-fille. Hey, qu'est-ce que tu crois ? Hi, 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 hi. Hey, hi, hi, hi. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Ah bien sûr ça recommence Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Ma princesse Ma princesse Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Je sais Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Ok, papa. Et quand tu auras fini, j'ai laissé un peu d'argent sur la table. Ok. Utilise les parts au marché et achète les aliments que nous allons manger aujourd'hui. Et quand tu auras fini avec la cuisine, alors tu iras chez mon ami Amoichi pour récupérer l'argent qu'il me doit, l'argent du vin de palme. Ok, papa. Tout ça, je vais le faire aujourd'hui. Pourquoi pas d'autres demain? Ah! Et donc, je ne peux plus t'envoyer? Non, papa. Je n'ai pas dit cela. Très bien. Rassure-toi que je te trouve à la maison quand je viendrai. Bien. Ok, papa. Que je ne te cherche pas. Ok, papa. Tiens. Papa m'envoie tout ceci aujourd'hui. Comment est-ce que je vais travailler comme un robot? Je n'aurai pas le temps d'aller voir J.K. Je ne le comprends pas. Va au marché, lave ça et tout ça. Je n'aurai même pas le temps pour moi-même. Hum. Je sais que ma venue t'a beaucoup dérangé. Mais je te promets, mon cher, que ceci est la dernière fois que tu vois ses visages t'a dérangé. Euh... Ma, ma, ma princesse? Je... Je n'aime pas trop le temps de votre voix. J'espère qu'il n'y a pas de problème. Pas du tout. Mon père t'aîniste que je puisse me marier avant que je n'aille faire mon master au Royaume-Uni. Je ne sais vraiment pas pourquoi tu rejetais mes avances. Mais ce n'est pas grave. Je respecte ta décision. Bien, euh... Ma princesse, j'apprécie le fait que vous m'aimez et j'aurais bien aimé faire pareil en retour. Mais le problème, c'est que vous êtes venu à un temps où j'étais déjà amoureux de quelqu'un d'autre. Parce que je sais très bien que ce n'est pas une bonne chose de faire du mal à quelqu'un dans une histoire de cœur. Ce n'est pas bien, ça. La vérité, c'est que j'aime déjà quelqu'un d'autre. Et je ne puis l'abandonner pour qui que ce soit. La quitter la briserait. Cela nous briserait tous les deux. Je ne veux pas lui faire du mal. Je comprends cela. C'est pour ça que je dis que je respecte ta décision. Alors, je suis juste venue te dire au revoir parce que je rentre au Royaume-Uni. Prends bien soin de toi. Ok ? Ok, vous aussi, prenez soin de vous. Viens là. Prends bien soin de toi, ok ? Hugo ? Hugo ? Bonne nouvelle. Bonne nouvelle. C'est quoi la nouvelle en question ? La princesse. La princesse s'en va très loin de ce village. C'est vrai ? Oui. Elle a voyagé pour où ? Eh bien, elle s'en va là-bas au Royaume-Uni pour continuer avec ses études. Wow. C'est une bonne nouvelle parce qu'elle a laissé mon mari tranquille. Toi, 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 avec ta jalousie, là, tu vas me tuer. Tu vas me tuer avec ta jalousie, toi. Oui, non, c'est pourquoi pas. C'est parce que je t'aime. C'est parce que je t'aime. Plus. Assieds-toi. Assieds-toi, j'ai un truc à te dire. Doucement, doucement. Ok, vas-y, je t'écoute. Je suis à toi. Ok. Je réfléchis. Je pense vraiment qu'on devrait juste faire connaître notre relation. Rendons-la officielle. Afin que tout cela qui nous dérange, comme ma mère, ton père, on peut les affronter. Peux-tu le redire? Très bien. Je disais, marions-nous. Oui. Nous ne sommes nécessairement pas obligés de faire une grande fête, d'inviter tout le monde, faire comme s'il y avait de l'argent alors qu'il n'y en a pas. Il y aura juste quelques-uns de ma famille, quelques-uns de la tienne pour organiser un truc très simple. Puis on se marie. Ne t'en fais pas pour tes études. Même pour ton éducation, une fois qu'on va se marier, on trouvera les moyens. Tu retourneras à l'université pour étudier tout ce que tu voudras. Je sais, je sais. Ah oui. Je sais, je sais. Tu sais quoi? Ne t'inquiète pas de quoi que ce soit. Dieu est au contrôle. Il va pour voir. Amen. Oui. Tu sais que je t'aime, toi. Je t'aime aussi. Qu'est-ce que tu viens de dire? Retire ce que tu viens de sortir de ta bouche. Je ne vois pas comment Ocho amènera cette fille dans cette maison. Non, pas ici. C'est impossible. Maman, pourquoi? Tu me demandes pourquoi. Qu'est-ce que cette fille t'a fait pour que tu la haïsses au point où tu n'aimes même plus entendre parler d'elle? Que t'as-t-elle fait? Moi, tes marriages ne me plaisent pas du tout. Okobakolabago. Oui. C'est moi qui veux me marier et c'est ça que tu me dis. Tu veux mon avis? J'aime cette fille telle qu'elle est. Maman, je t'ai dit ceci à maintes reprises. Que tu le veuilles ou non, c'est la femme que j'ai choisi d'épouser. Pourquoi rends-tu les choses difficiles pour moi? Naya, arrêtez. Qu'en est-il de la princesse? C'est elle que tu dois épouser. Je ne suis pas amoureux d'elle. Ojugo est celle que j'aime. C'est celle à qui j'ai promis d'épouser. Et d'ailleurs, pourquoi est-ce que je me dérange? La princesse a déjà voyagé au royaume uné pour continuer ses études. Et ça, c'est depuis quand? Est-ce que je suis censé savoir? Suis-je l'un de ses gardes? Maman, retire cette idée de ta tête que la princesse pourrait devenir ta belle-fille, ok? Parce que c'est Ojugo que je vais m'épouser finalement. C'est bien d'elle que je suis amoureux. Donc enlève-toi déjà de la tête que la princesse pourrait un jour devenir ta belle-fille. Ça ne m'assera même pas. Arrête de dire n'importe quoi. Observe, regarde bien à Jugo. C'est une très bonne femme et elle est très, très, très bien éduquée. Regarde sa poitrine. Regarde un peu ses lèvres. Et surtout son nez pointu. Regarde sa taille d'autondo. Elle n'est pas autondo. Elle n'est pas autondo. Parle plutôt de la princesse-là qui n'a même pas de forme. Celle-là qui veut disparaître parce qu'elle n'a pas de forme malgré tout l'argent qu'elle a. Vos deux couleurs. Odino, tcha. Sans le combine, vous donnera naissance au chocolat au lait. Mais toi et celle-là, autondo, ça sera terrible. Est-ce que ça me concerne ? Je ne connais pas mes enfants, maman. Mais quoi donc ? Ils seront mes petits-enfants dans tous les cas. Maman, je t'ai parlé de tout ce qui se trouvait au fond de mon cœur. Je te l'ai dit. Tu devrais déjà commencer à te préparer pour me suivre chez Masi Silas ainsi que chez Masi Mdobisa. Afin de les supplier de pouvoir aller chez Masi au cas fort pour pouvoir organiser le mariage. Jamais, ne me compte pas. Je n'irai pas avec toi. Je ne peux pas aller jamais. Je ne veux pas. Est-ce trop demandé, hein, maman ? Je ne suis pas dedans. Maman, tu iras avec nous. Tu iras avec moi. Tu iras là-bas où, maman ? Maman, qui est un petit-grand ? Maman ? Ah ah, qu'est-ce qu'il y a ? Papa. Ah ah ! Dis-moi ce qui ne va pas, non ? Je dois aller me reposer. Comme tu peux le voir, je viens de la réunion. Papa Divertale a demandé mon maitre en mariage. Il se prépare à venir ici avec ses parents pour te voir. ça ce n'est pas possible ça ne sera pas possible du tout un éduquer n'est pas les gens dont tu as besoin regarde depuis que ta mère est morte j'ai été le seul à m'occuper de toi et de ton grand frère puisque c'est mon travail bien sûr tu sais quand je travaillais comme un agent de sécurité comment cela avait pris fin et que les choses sont devenues difficiles pour nous ton grand frère s'est enfoui de la maison et personne n'a jamais eu de ces nouvelles tout ce qu'on nous a appris que il a suivi ses amis à l'étranger je ne fais que me débrouiller avec avec la vente de vin de palme qui n'arrive même pas à survenir à tous nos besoins dans cette maison sans parler des frais qu'on doit payer pour des études à l'université je veux que tu te maries à un homme qui va te nourrir pas seulement ça mais aussi qu'il paie les frais académiques pour que tu fasses l'université et djk n'en est pas capable papa et djk m'a promis de faire ça papa et djk est un courageux je crois que tout ira bien avec nous écoute c'est qu'un vieillard voit en étant assis vous jeunes gens ne pouvez pas les voir même si vous montez sur le plus haut bas au bas qui existe rien oh mais papa je l'aime tais toi qu'est ce tu de l'amour tu ferais mieux de rester loin de ces garçons car je ne peux pas donner mon consentement ce n'est pas moi qui sera avec lui c'est toi qui détient le lendemain chaque jour toujours les mêmes choses non tu ne sortira pas d'ici tu n'iras pas voir un ami je dois toujours rester ici à la maison qu'est ce qu'il y a de spécial ici pour qui j'y reste maman où est ce qu'elle est maman oui je suis prêt à aller au choc en retard non comment tu pouvais te réveiller en retard tu as changé tu devais un peu paresseux là je ne te comprends pas compris maman au revoir je voulais qu'on puisse discuter de quelque chose et pourquoi tu as changé d'humeur maman tu es celle qui vient à peine d'ouvrir la bouche pour me dire à moi que je suis en retard pour allo shop oui je l'ai dit et tu viens également de dire que je deviens paresseux sauf que là tu ne prends pas encore le temps alors que je devrais déjà être au shop en train de collecter l'argent des clients dans tous les cas tu es déjà en retard mon ami allez ok c'est très important qu'il ya-t-il tu connais cette fille au diogo désolé je ne veux pas être déshonorer je veux dire cette fille ok mon dieu m'épargne en fait cette fille au diogo je ne comprends pas ce que vous faites ensemble hein ça commence à me préoccuper et je me demande si tu n'es pas en train d'agir sous le charme ou quelque chose du genre est-ce que je ressemble à quelqu'un dont le charme pourrait affecter regarde moi bien hein ai-je les renforcer les dis moi maman maman le cas de au diogo et moi concerne l'amour on est amoureux et je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour conserver cette relation parce que comment se sentirait-elle dit moi un peu maman si jamais je l'ai quitté maman la seule chose que tu peux faire pour moi comme ce que toute mère ferait pour son propre fils ça serait de me donner ta bénédiction donne moi ta bénédiction afin que je puisse épouser arrête moi un peu tous tes scénarios parce que je commence à en avoir marre c'est quoi ça tu sais je ne sais pas pourquoi je ressens toujours au fond de moi que tu finiras mal avec cette fille oui ou ou c'est elle qui te court derrière maman personne ne court derrière qui que ce soit personne ne court je ne court pas elle ne court pas non plus on avait tous les deux cette idée en tête là depuis depuis tu te souviens de là où on était avant qu'on vienne habiter ici quand j'étais encore là-bas à l'école primaire j'espère que tu te souviens non maman c'est depuis ce temps-là maman c'est donc à ce temps-là que tu as commencé à le faire on ne faisait rien du tout c'est juste que c'est là qu'on a appris à se connaître à se taquiner un peu et là nous sommes décidés de d'affronter tous les risques faire ce qu'il faut avant que le mal ne nous tombe déçu quelle vierge maman pourquoi tu demandes ça je n'ai rien fait moi donc tu vois tu es avec cette fille je veux dire femme non ok vas-y mon coeur Ojougo oui ma chérie à moi donc maman s'il te plaît donne nous ta bénédiction sinon tu diras que c'est par la sorcellerie qu'on risque de se marier est ce que tu m'ont entendu mentionner la sorcellerie ici et maintenant je vais aller au show avec joie Je vais faire face à cette journée avec joie. Tu sais, maman, quand la joie entre dans le business, l'argent coule. Maman, t'en fais pas haut. Tu sais, je n'ai peut-être pas d'argent maintenant, mais je ne resterai jamais pauvre pour toujours. Non, c'est pourquoi je vais épouser au Jougou maintenant, juste malgré qu'il n'y a pas encore assez de moyens, tu vois, un peu. Afin de nous unir, unir nos forces, afin qu'ensemble, nous puissions avancer, souffrir ensemble et faire de l'argent ensemble. Tu verras, on va te rendre heureuse, maman. Je sais, je sais. Je vais partir maintenant, maman. A plus tard, maman. A plus tard. Eh ou, que m'a-t-il fait? Je connais ton plan, tu n'as rien du tout. Laisse-moi voir comment tu vas vendre dans la maison de ton père. Enfin, je crois que je serai diamante. Eh, maman, bonjour. Bonjour. Qu'est-ce que tu es venue faire ici? Maman, je suis venue voir éduquée. Tu es venue voir éduquée? Pourquoi? Hein? Pourquoi? Très tôt comme ça. Tu es venue voir éduquée? Ne sais-tu pas que le matin comme ça, il va dans ses business? Je ne sais pas qu'il est un businessman. Maman, j'étais à la boutique, mais je ne l'ai pas vue là-bas. Hein? Peut-être que tu l'as passée en route, parce qu'il vient de sortir ici il n'y a pas longtemps. Hein, tu peux t'en aller. Ok, maman, je m'en vais alors. Bien, bien, rentre un peu ici. Où est-ce que tu vas? Tu veux rentrer chez toi à la maison. Je crois que ce n'est pas ce que je suis en train de penser. J'espère que tu ne fais pas les charmes pour envoûter mon fils. Que Dieu épargne. Dieu fait mieux de le pargner. Dieu fait mieux de le pargner parce que j'allais me retourner contre toi. Hein? Tu comprends ce que je dis? Allez, pars de ma maison. Ok, maman, bye. Tu suis mon fils pour le décevoir après? Tôt le matin comme ça, une fille ne sait pas travailler chez toi à la maison? Tu laisses ton malaise pour venir chercher mon fils avec tes envoûtements? Hein? Diké, Diké, mais qu'est-ce qui t'arrive, mon fils? Laisse-moi aller fermer cette porte. Diké, 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 tôt le matin comme ça, hein? Ah, les enfants de nos jours, terrible. Qu'est-ce que je fais pour mériter ça? Qu'est-ce que je lui ai fait? Je ne sais pas ce que je lui ai fait. J'étais venu voir Diké pour lui dire ce que mon père m'a dit. Mais à ma grande surprise, cette femme m'a montré une autre face d'elle aujourd'hui. Que je retourne alors au shop. Peut-être que Diké est là-bas. Qu'est-ce que j'ai fait? Papa, j'aimerais te dire quelque chose. Regarde, je ne vais pas ce drame. Nous sommes très tôt. Si tu as quelque chose à dire, dis-le. Pourquoi tu as des larmes aux yeux? Quelqu'un est mort? Non, papa. Alors, arrête cette bêtise. Qu'est-ce qu'il y a? Papa, juste te demander si tu es d'accord à la proposition d'éduquer. Écoute, si tu ne veux pas que je me charge de toi, je n'aimerais plus jamais entendre ces noms être prononcés dans cette maison. Mais papa, papa, ce n'est pas bien. Ah, dégage. Entre à la maison. Entre à la maison. Papa, ce n'est pas gentil. Qu'est-ce que tu as de l'amour, toi? Fils stupides. N'importe quoi. Un amour sans argent n'est pas un amour. Est un amour stupide. Il ne peut y avoir amour sans argent. Mais dis-en que tu l'aimes. Tu ne sais même pas comment aimer. Tu aimes quelqu'un qui n'a pas d'argent. Pas d'argent dans sa poche, mais tu l'aimes. Ouais. Maintenant que ton père a refusé de donner son accord, qu'allons-nous faire maintenant? Je ne sais pas, oh. Je ne sais pas. Sérieusement, je n'en sais rien. Mais... J'ai pensé à quelque chose. Qu'est-ce que c'est? Je crois que je dois le dire à mon oncle. Je vais lui expliquer. Comme ça, lui, à son tour, il va le convaincre. Voir ton oncle pour lui en parler. J'espère que tu n'iras pas là-bas pour le flatter. Non, il est mon oncle. Je veux juste te dire que... Je vais lui dire que si je refuse que je me marie à toi, je vais me tuer. Alors, si seulement je lui dis ça, il va convaincre mon père. Tu crois que ça va marcher? Ben, on n'a pas encore un autre implant. Mais je crois que ça va aller. Essayons d'abord. Très bien, voyons voir ça alors. Et à propos de maman? Bien, maman. Maman n'aura pas le choix. Elle n'a pas le choix que celui de l'accepter. Elle voulait que la princesse puisse être sa belle-fille, mais c'est hors du contexte. Et d'ailleurs, elle ne peut me forcer à faire quoi que ce soit. Dire que je devrais aller épouser la princesse. Donc, elle n'a pas le choix. Ahem, éduqué. Oui, Naï. Tu as dit que tu voulais me voir et que c'était urgent. Oui, c'est vrai. Maintenant que tu es là, qu'est-ce qu'il y a? Naï, s'il te plaît, je veux que tu me suives chez Masiocafo, s'il te plaît. Les mêmes Masiocafo? Oui! Je suis prêt. Même si cela me demande de vendre tout ce qui se trouve dans mon shop pour rendre cela une réalité, je le ferai. Attends. Es-tu préparé pour ça? Bien préparé. Bien, comme je l'ai dit, même si cela me demande de vendre tout ce qui se trouve dans mon shop. Naï, je suis pressé là. Je veux faire ceci très vite. Avant que cette situation n'empire, les gens risquent même de commencer à s'entrer tuer. Juky, calme-toi. Calme-toi. Je sais pourquoi je te demande ça. On ne prend pas de décision à la précipitation. Tu dois d'abord réfléchir là-dessus. Réfléchir profondément. Hein? Ok, je... Je n'aimerais pas être un obstacle. Quand veux-tu qu'on y aille? Naï, n'importe quand, même demain. Ah, ah. Le matin, à midi, mais pas la nuit. Naï, il n'y a pas tout à perdre. Demain de demain? Demain, Naï, je suis pressé. Moi, j'ai besoin de rapidement mettre ma femme à la maison. Je vous prie, Naï. Je crois que je dois n'inquiète pas. Mais à cause de ça, je vais abandonner ces rendez-vous. Hein? On ira là-bas demain. Merci, Naï. Tu es vraiment, vraiment préparé. Tu es sûr de ce que tu m'as dit? Mbam! Je suis vraiment, vraiment préparé, Naï. J'ai besoin de cette liste pour que je commence déjà à payer petit à petit, Naï. Je paierai tout. Dieu sera ma suffisance. Hein? Éduqué. Hein, Naï. C'est bien toi qui parle. Toi? Hein, Naï, c'est bien moi. Même moi, je n'arrive même pas à imaginer que ce soit vraiment moi. Ok, pas de problème. On ira là-bas demain. Merci, Naï. Merci, oh. Ichi Okaf, voilà la raison pour laquelle nous sommes là. Tu vois, notre fils ici nous a parlé d'une très jolie fleur qui se trouve dans ta maison. Voilà pourquoi nous nous sommes dit de venir demander ta permission pour qu'on puisse cueillir cette jolie fleur. va droit au but et dis-moi la raison pour laquelle tu m'as apporté cette boisson. Bien, nous sommes là très bien ma fille m'avait déjà dit que vous viendrez alors je suis au courant et je suis très bien préparé à vous accueillir merci avant que vous ne partiez je vais vous donner la liste comme ça vous irez en débattre avec les membres de votre famille et bien l'analyser et si vous êtes vraiment d'accord pour continuer vous reviendrez et donc avec tous ces éléments pour épouser ma fille merci monsieur ça ne sera pas du tout un problème aussitôt que nous quittons ici nous irons rencontrer d'autres membres de famille comme ça nous allons commencer les préparations pour ce qui est nécessaire c'est bien comme ça moi aussi j'aurai le temps d'informer ma famille c'est bien exactement oui maman la marque indigne les plus coûtées de 20 50 gâteaux ça là c'est vraiment moins cher moins cher et notre colère 20 pièces très facile à trouver ça le pan d'abada 100 ah ah mais il n'y a que 100 pièces non je t'avais dit je t'ai interdit d'épouser cette fille au djou tu vois maintenant comment okafo veut s'éviter de sa pauvreté et surtout un petit garçon comme ça hein djide prend c'est ta liste c'est pourquoi je n'aime pas les gens qui s'appellent okafo pas été ou non c'est comme ça qu'ils sont cet okafo qui a donné naissance à houton d'eau quelle mauvaise combinaison maman qu'est ce qu'il ya sur cette liste n'y a rien là dessus il n'y a rien sur cette liste tu sais que d'autres personnes auraient demandé presque tout un tonne d'ignames d'autres gens auraient demandé d'aller puis de de d'organiser des secondes funérailles pour l'heure de fin paire et puis même bien tu n'as qu'à continuer la liste je l'ai vu je l'ai lu avant de l'amener non hein maman il n'y a pas moyen sur ces fils non tu n'as pas à t'en faire hein il n'y a pas de dot dans ce monde qui puisse être trop cher pour mao djougo maman laisse moi te dire quand il y a l'amour l'amour on supporte tout oui maman je t'aurais prévenu c'est pourquoi je veux que tu épouses la princesse mon fils c'est cette opportunité qui se pointe devant nous je suis sûr qu'il allait appeler jibi pour venir agrémenter la soirée est-ce que tu connais jibi je suis sûr que tu le connais pas renseignes toi renseignes toi sur lui c'est là que tu comprendras de quoi il s'agit tu peux me raconter des histoires avec cette foutaise maman s'il te plaît je t'en supplie ne mentionne plus jamais ce mot princesse à ce stade de ma vie et pour la peine ce nom devient maintenant comme une blague pour moi oui et puis après tu vas me parler des opportunités quelle opportunité la princesse va-t-elle me donner que adjougo ne peut pas me donner à cause de sa bonne étoile et l'amour qu'elle me porte c'est un amour qui me donne des opportunités de pouvoir tenir arrête un peu avec des opportunités là qui n'ont même pas de sens ça c'est quoi ça aujourd'hui on n'a pas encore vu un homme de son goût et de son niveau c'est pourquoi elle s'est collé à toi au djougo au djougo aime les gens de la taille 16 je suis petit mais pas de partout hein que dieu t'en donne la compréhension je n'ai pas besoin d'avoir cette compréhension parce que je sais qu'à la fin c'est toi qui me donnera raison ok pas trouver maman tu vas voir tu verras seulement je ne peux pas réunir les éléments d'une liste aussi simple alors il ne peut pas être ton mari papa tu appelles c'est simple papa tu dois la revoir va raconter tes bêtises là à ton oncle ok papa je veux entrer là-bas mal mes affaires et sortir d'ici l'heure pourquoi je ne veux pas que je me marie en paix j'ai pas prendre les affaires je dois partir d'ici hum dis moi que tu veux faire tes bagages pour aller vivre chez edike elle me ment encore qu'elle veut fouiller la maison pour aller où hum gomme qu'il y a-t-il qu'est ce qu'on va faire pour la liste tu dois la remettre à papa attends c'est à cause de la liste que tu es triste ainsi et que tu dois même la remettre à papa allez bébé tu ne devrais vraiment pas faire ça tu ne devrais pas écoute avant même que je ne puisse avoir la moindre intention de vouloir me marier à toi je me focalisais sur mariage mais je n'avais pas de boulot et maintenant je fais quelques business et j'ai même un dieu là haut d'accord ça va d'accord mon amour j'avais peur je voulais pas que tu prennes l'argent de ton business en fait on a besoin de beaucoup d'argent pour agrandir notre business n'aie pas peur tu veux ce qu'il y a de mieux pour moi tu veux ce qu'il y a de mieux pour nous t'en fais pas sache que dieu est assis sur son trône ok écoute tu sais ce qui reste dès que notre mariage sera fini nous allons nous asseoir et bien gagner de l'argent avoir un chauve ne sera pas un problème et continuer notre business ne sera pas non plus le plus important c'est que nous nous aimions l'un et l'autre d'accord mon amour oui bébé je suis maintenant contente je suis finalement avec toi et cette joie ne va pas du tout quitter notre vie amen tu sais je suis heureux que tu sois mienne oui tu es tout à moi merci d'être ma femme merci d'être mon homme mon mari pour la vie je t'aime chérie je t'aime chérie je suis très content mais qui est-ce ça veut dire quoi cette question c'est moi ta mère sort tu dois toujours savoir si c'est qui avant de sortir hey maman c'est quoi maman hein maman bonjour bonjour qu'est ce qu'elle fait là dis donc elle veut pas sortir pour faire les petits travaux du matin maman bonjour c'est quoi cette paresse que vous avez maman pourquoi non pourquoi tu sais bien qu'on a une dur journée hier qu'est ce que vous avez fait hier que personne n'a pas encore fait qu'est ce que vous voulez encore on s'avait laissé toute une journée hier va faire ce que tu as appelé à faire et tant que femme maman je n'aime pas ça oh je n'aime pas ce que tu fais là mon amour ok laisse moi aller l'aider écoute mon amour qui vient te la faire quoi allez mon ami vas-y va le faire toi même mon amour tu es sûr que tu peux le faire oui bah elle saura elle n'est pas un bébé elle le fera baby vas-y doucement qu'elle aille doucement pourquoi entre là bas c'est quoi ça je crois que je devrais aller lui maman laisse la faire seule c'est son devoir de le faire maman tu sais qu'elle est encore elle est encore nouvelle elle a besoin de maman maman qu'est ce que tu as l'intention de faire là baby reste là dedans mon amour vas-y doucement toi va te reposer pendant qu'elle travaille mon amour baby que veut dire ceci non hein attends tu es ma femme ou plutôt une domestique dans cette maison non mais sérieusement tu travailles depuis que je suis sorti et même quand je suis revenu tu continue de travailler quand vas-tu te reposer mon amour t'inquiète ça va bientôt finir il reste juste que je nettoie les habits des mamans et puis je vais aller au marché pour préparer aujourd'hui oui aujourd'hui et à cette heure là non non pas aujourd'hui hein maintenant va te changer ok va prendre ton bain et retrouve moi dehors afin que nous puissions faire les calculs pour tout ce dont nous avons besoin tu sais je n'ai pas été à l'aise toute la journée donc j'ai été un peu en l'air je veux que tu viennes m'aider à faire les calculs pour tout ce dont j'ai besoin au shop et pour les autres choses c'est fini pour aujourd'hui donc entre là on va prendre ton bain je vais pas te voir dehors à part seulement si tu viens m'aider à faire les calculs mon amour alors l'effectement des mamans pas les deux mon amour ne t'en fais pas tu auras le temps de faire tout ce que maman t'a demandé de faire après ok d'accord j'ai besoin que tu te relaxes un peu tu dois être fatigué et tu travailles depuis ce matin s'il te plait s'il te plait d'accord va juste va prendre ton bain d'accord et puis rejoins moi dehors si celle l'arrive je saurais quoi lui dire ok allez vas-y ok je t'aime je t'aime aussi c'est ce dont on a besoin au shop oui on doit acheter beaucoup de choses je sais ça fait d'ailleurs longtemps que je n'ai pas acheté toutes ces choses à cause de du mariage et tout tu vois je pensais aux biscuits parce que ce n'est pas seulement pour les adultes biscuits ok écrit aussi c'est quoi ce nom irish ces petits biscuits ceux-là qui ont du lait tu sais les enfants adorent ça tu peux aussi ajouter des chips il y en a deux sortes d'ailleurs je les avais vu l'autre fois au grand marché ainsi que de la sardine et on peut aussi ajouter bienvenue maman qu'est ce que vous faites ici maman je l'aide avec des calculs tu l'aides à calculer est-ce que tu as déjà fini avec la lessive pour venir faire les calculs quels calculs es-tu son comptable ou quoi hein non non c'est juste qu'elle m'aide à faire ce est-ce allez lève toi maman l'essai juste de combien avons-nous dans la caisse 5 000 tu m'entends pas ou quoi 5 000 je disais ok ok il y a mon qui aime c'est 450 000 ou 45 000 il y a mon ami mon ami fais tes calculs seul tu sais maman elle est ma femme quand même et tu peux le dire comme tu veux je sais que c'est ta femme lève toi laisse moi la place apporte moi de l'eau ah maman te pêche toi c'est ma femme si ce n'est pas dans la chambre à coucher c'est le calcul toujours collé comme de chien en chaleur tu ne la laisses pas se concentrer à ce qu'elle doit faire les calculs n'importe quoi dépêche toi porte moi de l'eau mon ami merci Hé, mon dieu ! Dieu, merci. Dieu, merci. Dieu, merci. Dieu, merci. Maman n'est pas ici. Merci, mon dieu. Elle allait me tuer. Elle allait me causer de problèmes. Dieu, merci. Oh, mon dieu. Seigneur, merci. Je suis fatiguée. Je fais tout moi-même. Je pars au marché. Je prépare. Je fais la lessive. Oh, mon dieu. Je fais la maison. Je nettoie tout, toute seule. Mon dieu. Je suis vraiment fatiguée. Que faire encore ? Mon dieu. Mon dieu. Merci. Baby ! Hey ! Hey ! Qu'y a-t-il ? J'ai perdu mon bébé ! Sans effet, comment veux-tu perdre ton bébé ? Non, non, non ! Oh mon Dieu ! Non, pas encore ! Pas encore ! C'est bon, c'est bon bébé, c'est bon ! C'est bon, c'est bon chérie, ça va aller ! Viens, tu vas te mettre sur mon lit, allez viens ! Ça va aller chérie ! Je t'en prie, je t'en prie ! On ira à l'hôpital chérie, d'accord ? Mets-le au calme toi un peu chérie ! Ça va aller, ok ? Sois forte ! Doucement chérie, attends-moi là ! Doucement chérie, attends-moi là ! Tu vas aller te reposer hein, d'accord chérie ! Oh ! Oh ! Maman ! Ça va aller chérie, tu veux que je te porte ? Non ! Bienvenue ! Tu veux la porter ? Oui maman, au fait, elle n'a pas de force ! J'espère qu'elle va bien ! Nous venons de chez le docteur et il nous a donné ces médicaments qu'elle doit prendre pour guérir ! Tu ne l'as pas porté depuis l'hôpital ? Et tu voulais juste la porter ici ? Non ! Au fait, c'est quand nous sommes arrivés là que je voulais le faire mais tu la connais très bien ! Elle aime trop faire les choses elle-même ! Je sais ! Une femme très forte ! Je sais ! Elle doit se reposer si vraiment elle veut aller mieux ! Ok ! S'il te plaît, amène-la à la maison ! Tu iras mieux mon cœur, ne t'en fais pas, ok ? Vas-y doucement chérie, ok ? T'en fais pas, ça va aller ! Je vais prendre soin de toi, d'accord ? Zia... Zianana... Les filles de nos jours... Zianana... Les filles de nos jours... Elles sont tellement paresseuses ! Elles veulent être assistées à toutes les tâches qu'elles font ! Hein ? Tu veux donner l'attention à mon fils ? Tu ne le permettras pas ! Sans effet ! Tu ne me tueras pas mon fils ! Ça ne marchera pas ! Réponse-toi bien ! Tu t'attends ici ! Dès que tu te réveilles, tu viens à la cuisine ! Et les petits travaux qui t'attendent ! Je t'attends ici ! Je t'attends ici pour que nous pouvions discuter parce que je sais que ta femme est dehors ! Maman, j'espère que ça va ! Tu as l'air inquiète ! Rien ne va ! Je suis inquiète ! Tu sais que ça fait déjà une année depuis que vous êtes ensemble ! Vous dormez toute la nuit ensemble ! Vous faites tout ce que vous faites ! Jusqu'là, je ne vois aucun signe ! C'est quoi le problème ? Tu m'as dit il n'y a pas longtemps ici que ta femme a fait la fausse couche ! Fausse couche quoi ? Je ne puge rien là ! Maman, tu as fini ! Maman, ne t'en fais pas, sois patiente ! Oh ! Tu sais, au temps prévu par Dieu, nous aurons notre propre enfant ! Anna, laisse-moi te dire quelque chose ! Je vais porter mes petits fils ! Tu sais, les filles de nos jours ne sont plus dignes de confiance ! Elles ont toujours dit que je fais une fausse couche ! Ce sont des mensonges ! Je vais vous observer jusqu'à la fin de cette année ! Si elle n'est même pas toujours au monde, je te le promets ! Je vais la renvoyer chez elle ! Maman ! Maman, tu ne feras pas une telle chose ! Hein ? Tu crois bien ! Comment peux-tu juste te réveiller un matin parce que je... Un tel Dieu qui donne des enfants ! Hein ? Ok ! Comment peux-tu dire une telle chose ? Oujugo est la femme de ma vie ! Tu ne peux me séparer d'elle juste comme ça ! Hein ? Elle a fait une fausse couche ! Je l'ai vu ! Ce n'est pas comme si elle était stérile ou qu'elle ne pouvait pas concevoir ! Sache qu'elle peut très bien le faire ! Donc, il y a une possibilité que je puisse en avoir un autre ! Non, non, non ! Tu ne le sens pas ! Laisse-moi te dire ! Les jeunes filles de nos jours ne sont plus dignes de confiance ! Elles sont compliquées ! C'est là qu'elles ont l'habitude de se cacher ! Derrière la fausse couche ! Maman, s'il te plait, s'il te plait ! Arrête de dire de tes choses ! Un cycle ordinaire ! Ce n'est pas un problème, pardon ! Ok ! Ce n'est pas un problème ! On verra ! C'est un problème ! Un grand problème ! Tant qu'elle ne tombera pas ! On s'est dans cette maison ! On verra ! Maman, maman, laisse-moi te poser une question ! Pourquoi est-ce que tu ne veux pas que la paix reine dans cette maison ? Paix ? De quelle paix tu es en train de parler ? C'est vous qui ne voulez pas me donner la paix dans cette maison ! Donne-moi la paix, tu auras la paix en retour ! Maman, arrête ça ! Arrête ça ! Je te dis ce qui est vrai ! Je n'arrêterai pas, je peux parler jusqu'à la fin ! Arrête ça ! Je pense que je suis folle quand je te parle de ces choses ! N'importe quoi ! Non mais sérieusement, est-elle Dieu ? Hein ? Est-elle Dieu qui donne des enfants ? Non mais c'est vraiment un vrai dilemme avec toi ! Chaque semaine, un problème ! Maman ! Maman ! Maman ! Eh, 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 Aogini ! C'est quoi ? C'est quoi le problème ? On ne peut pas encore aujourd'hui pour le dîner, maman ! Ah ! Oh ! Maman ! Je suis venue pour le dîner ! Pourquoi je ne peux pas me reposer ? C'est tous les matins que tu veux me voir pour le petit déjeuner ! Les après-midi, tu viens pour le dîner ! Et voilà maintenant encore pour la même chose ! Qu'est-ce que j'ai moi, avec vous ? Faut-moi la paix, je suis venue te voir pour le dîner, dîner, dîner ! Disparer de ma présence ! Allez vous trouver une solution pour le dîner vous-même ! Tout ce que tu sais faire depuis que tu es là, c'est manger ! Tu ne fais que consommer, c'est pourquoi tu grossis en désordre ! Et c'est comme ça que tu dis de toi mon fils, laisse-moi te dire ! Si tu ne donnes pas des signes de grossesse jusqu'ici, tu vas rentrer chez toi ! Olikobwe, tu n'as même plus de forme ! Tu sais combien de temps que ça marche pour que j'ai cette taille ? C'est quoi ces bêtises ? Maman ! Oh guini ! Avec qui tu t'es Kirelle ? Kirelle ? Tu m'as trouvé ici avec qui ? Ou tu veux juste parler ? C'est quelque chose de stupide comme ça ! Désolé oh ! Maman, je t'ai trouvé en train d'insulter quelqu'un ! Je suis en train d'insulter quelqu'un ! C'est oh 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 du coquet, je t'appelle quelqu'un ! Je suis en train de la recadrer ! C'est tout le monde qui veut me déranger pour me demander de l'argent pour la nourriture ! Ou encore pour savoir s'il y a à manger ! Maman ! Maman ! Maman ! Oh guini ! Tu ne te fatigues donc jamais ? Maman je veux que cette fille se détende en paix ! Tu sais qu'elle vient à peine de passer à travers une fausse couche ! Laisse-la être en paix ! J'aime d'avoir quoi ? C'est tout les autres ! Quara 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 ! Maman je suis fatigué oh ! Je suis fatigué ! Salut ! C'est de quoi qu'il te s'agit ? Une fausse couche ! Hé 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 ! Tu vois Ubo ! J'ai cru que tu étais plus sage que ça ! Elle ne fait que consommer ! Dès son réveil du lit, matin, midi, soir, elle ne fait que consommer ! Et tout ça c'est pour qu'elle aille remplir ma toilette par la suite ! Hein chérie ! J'ai fait une fausse couche ! Ça c'est quel genre d'avortement ? En fait c'est vous deux que je vais commencer à observer ! Oui ! Je vous aurai à l'oeil ! Tous deux ! Djalibem ! Tu peux la suivre ! Stupide femme ! Ougom ! Ça veut dire quoi ça ? Ougom ! Obi ! Tu n'es même pas en mesure de tomber enceinte ! Tu as jusqu'à la fin de cette année ! Enverra moi et toi ici ! Femme de ma vie ! Mon amour ! Obim ! Que t'est-il arrivé ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce que je fais à maman ? Quoi ? Elle m'insulte à tout moment ! Je sais pas ce que je lui ai demandé ! C'est qu'on va préparer ! Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça ? Suis-je dieu pour donner les enfants ? Suis-je dieu ? Suis-je dieu ? Suis-je dieu ? Dis-moi ! Suis-je dieu ? Mon amour, c'est bon ! D'accord ? Ça va Annie ! T'en fais pas, je vais parler à maman ! Je vais lui parler sérieusement ! Arrête de pleurer maintenant, s'il te plaît ! Qu'est-ce que j'ai fait de mal ? Non mais bébé, bébé ! J'ai dit que ça va aller ! Hein ? S'il te plaît ! Ok ? Ça va Annie ! Tu sais quoi ? Habille-toi ! Laisse-moi t'emmener quelque part ! Afin d'aller, t'échanger les idées, te sentir vraiment dégagée ! Comme ça, tu seras heureuse ! Allez, viens là ! Chérie, ça va Annie ! Ça va Annie ! Ma fille, c'est ça le mariage ! Alors, tu ne dois pas en être triste ! Je crois qu'un jour, Dieu va écouter tes prières et va te donner un enfant ! Amen ! J'espère que ta belle-mère ne te tourmente pas ! Non, pas du tout ! Elle ne me fait pas sa mère de foi à elle réagir ! Généralement, c'est comme ça que la belle-mère se comporte ! Mais cela ne veut pas dire qu'elle t'aime ! Mais papa, pourquoi moi ? Tu ne dois pas remettre Dieu en cause, ma fille ! Je crois qu'un jour, il écoutera tes prières et te bénira ! Tout ce que tu as à faire, c'est de prier pour que les affaires de ton mari prospèrent ! Pour que quand l'enfant viendra, il ne puisse pas souffrir ! Hum ? Alors, ne sois pas triste ! Ok papa, j'ai entendu ! Papa, laisse-moi aller t'aider avec quelques travaux là-bas ! D'accord ma fille, mais tu dois faire très vite pour retourner vers ton mari ! Oui papa ! Hum hum ! Donc, d'où tu viens ? Il n'y a aucune notion de temps, hein ? Tu n'as pas regardé l'heure, n'est-ce pas ? Il est quelle heure ? Regarde l'heure à laquelle tu reviens ici ! Rentrer tard à la maison ne te dit absolument rien ! Maman, je suis désolée, je devais aller voir mon père et l'aider avec quelques travaux ! Hey ! Tu étais allée voir ton père ! Es-tu mariée à ton père ou à mon fils ? Hein ? Pour me dire que tu es désolée ! Hein ? Ne me dis pas désolée ! Sois désolée pour toi-même ! Je suis désolée maman ! Dis-les à toi-même ! Dis-les ! Dis-les ! Désolée à moi-même ! Très bien ! Repète-les encore ! La prochaine fois, tu t'apprendras à toi-même ! Tu étais allée voir ton père ! Tu veux me montrer que tu as un père ou quoi ? Tu aurais dû l'épouser pour rester avec lui, non ? Regarde-toi ! Tu es partie sans pour autant finir le travail que tu avais ici ! Tu es de la chance ! Je suis désolée maman ! Stupide que tu es ! Fermez ta bouche ! Désolée pourquoi ? Laisse-moi t'avertir la prochaine fois ! Rassure-toi que ma nourriture soit prête à temps ! Préparez à ma quantité et à mon goût ! Desparais de ma présence ! Réponds à ce que tu avais à faire ! Retourne-la derrière ! Regarde-la, zinzin ! Inutile ! J'étais allée voir mon père ! Un sensé de père ! Écoute-moi ! La prochaine fois que tu y vas ! J'en ai marre, je n'en peux plus ! Hein ? C'est quoi ? Qu'est-ce que je lui ai fait ? Qu'est-ce que je lui ai fait ? Je ne fais rien de bon pour elle ! Elle cherche toujours un truc pour me gueuler ! Tout ce que je fais n'est pas bon pour elle ! Je ne sais pas ! Je suis fatiguée de ce mariage ! Tout ce que je fais n'est pas bon pour elle ! Elle ne sait que me maltraiter à tout moment ! Je ne peux pas m'asseoir ! Elle doit toujours me maltraiter ! Je ne sais pas ! Je ne sais pas ce que je lui ai fait ! Tout ce que je fais est mauvais ! Toujours mauvais ! Seigneur, je suis fatiguée ! Je n'en peux plus ! Je suis fatiguée ! J'en ai marre ! Je suis fatiguée ! Elle me maltraite toujours, toujours ! Elle me maltraite trop ! Je suis fatiguée ! Je suis fatiguée ! Maman, je t'en prie ! Elle revient ici ! Elle revient ! Maman, je vais te faire rappeler ! Non, laisse-moi là-dessus ! Hé, hé, hé ! Maman ! Ah ! Maman, tu veux vraiment frapper ma femme en ma présence ? Mais pourquoi pas ! N'est-ce pas que je le fais aussi avec toi ? Regarde-moi cette stupide fille ! Elle m'a demandé de l'argent pour qu'elle achète des ingrédients pour qu'elle me fasse une soupe ! Elle allait me faire de n'importe quoi ! Je ne sais quelles ingrédients qu'elle a mis pour empoisonner Ogo Soup ! C'est quelle sottise ça pour me faire gaspiller de l'argent ! Maman, n'y a que ça ! Maman, désolé ! Tu voulais Ouro et Ogo Si ! Tu sais pourquoi j'ai fait Ogo Si ! Ferme-la ! Et c'est comme ça que tu devais le préparer ! Au lieu de me dire que tu ne sais pas faire la soupe d'Ouro ! Et tu es là en train de te justifier ! Maman ! Orguini ! C'est bon ! Je vais te donner de l'argent ou mieux je... Je vais l'envoyer t'acheter les ingrédients en question ! Pour pouvoir te faire ta soupe d'accord ? C'est clair pour tout le monde ! J'espère que ça peut aller ! Tu vois le problème que j'ai avec toi ? Tu vas toujours trouver des mots pour défendre cette fille ! Attends ! On verra le jour où elle va te décevoir en public ! Comment tu vas réagir ? Ok Foni ! Maman ! Maman ! Maman ! Arrête avec ça ! Es-tu en train de m'avertir ? Non ce n'est pas ça maman ! Tu veux me battre ? Tu crois que tu peux me battre ? Maman ! Hein ? Maman je n'ai nullement l'envie de te frapper parce que si je le fais là ça sera mauvais ! Ce ne sera pas intéressant qu'on entende dire qu'elle a frappé sa propre mère ! Je sais où le pointier pour ta soupe ! Maman ! Maman ! Baisse un peu ton arme là ! Ça ne va pas du tout ! T'excuses toi ! Désolé ! Désolé maman ! Désolé maman ! Je n'aime pas comme tu le dis ! Désolé maman ! Désolé maman ! Très bien ! Ose encore la prochaine fois ! Pourquoi est-ce que je le ferai ? Je vais vous récadrer ! Aussi longtemps que vous êtes dans cette maison ! N'importe quoi ! Mon amour ! Hein ? Qu'est-ce que tout ça signifie ? Ça va aller ! Ça va aller ! Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter tout ça ? Allez ! Ça va aller chérie ! Écoute ! Je sais que tu es une très bonne cuisinière ! Ne l'assume même pas celle-là ! Va à l'intérieur prépare la marmite comme ça ! Moi je vais rapidement aller au marché pour acheter les ingrédients ! Tu veux aller où ? Tu veux aller où ? Tu veux aller acheter quoi ? Donc ta femme ne peut plus encore aller dehors pour acheter ! Maman je t'en prie ! Tu veux aller acheter toi-même ? Chuuu ! Honte à toi ! Néééé ! Oh bah là moi ! Regarde comment elle est bombée ! Ne m'énerve pas ! Petit pour toi ! Vas-y l'acheter ! Va préparer cette soupe ! Je vais la manger ! Non ! S'il te plaît ! Non 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 ! Elle ne te ferait rien du tout ! Non allons-y ! Bon d'accord allons-y ! Viens je vais t'accompagner ! Hein ? Amani a donné go ! Les mouches ne venaient pas gâcher le plan ! Hey maman ! N'est-ce pas la soupe que tu as condamnée ? N'est-ce pas la même soupe que tu as condamnée ? Tu te vois là tu le dis et voilà que tu es en train de la manger ! Goûte un peu ! Goûte ! Regarde à quel point elle est très bonne ! Je sais pas comment ça ! Pourquoi la mange-tu ? Parce que je ne veux pas perdre mon argent ! Ha ! Ha ! Avec tout l'argent tu dépenses ! Deuxièmement ! Tu avais dit que tu veux que la paix règne ! Ce que je suis en train de faire ici c'est une affaire de paix ! Je veux que la paix règne dans cette famille ! C'est pourquoi je suis en train de manger cette soupe tant bien que mal ! C'est pour la paix que je me suis donné la peine de le manger ! Donc c'est ce pourquoi tu condamnées la soupe que ma femme a préparé pour toi ! Ha ! Mon Kem ! N'oublie pas de me donner l'argent que tu m'avais ! Quel argent ? L'argent de Horacio bien sûr ! Maman ! Maman laisse-moi te dire que tu es une vraie perverse ! Ok papa ! Je te dis la vérité ! Je vais me donner cet argent ! Hein ! Donc tu es même prête à faire ! Ok ! Pas de problème ! Pour que la paix règne maman je vais le faire ! Et puis tu me donnes aussi mon argent non ? Hein ! Tu gâtes trop cette fille ! Ah ah ! Oui ! Ce traitement que tu lui donnes là ! Tu devais le faire à tes enfants ! Et non pas à cette vieille dame ! C'est quoi même ce que tu fais ? Hum ? J'en fais de trop ! Oui ! C'est toujours force couche, force couche, force couche ! Jusqu'à la fin on n'en trouve rien de bon ! Hein ! Donc je devrais gâter mes enfants puis quitter ma femme ! Maman ! C'est ma femme que je veux gâter ! Hein ! Donne-moi ça ! Non je n'aime pas cette soupe ! Je n'aime pas ça ! Non 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 ! Ecoutez là ! Hein ! C'est cette soupe que tu condamnais non ? Mais comment ? On m'a pas souvent la viande ! J'ai besoin de la viande pour pouvoir bien manger ma soupe c'est quoi ? Ah ok ! Maman sache que c'est ma femme qui a préparé cette nourriture ! Maman donne-moi la viande ! Oui oui c'est cette viande papa ! Maman ! Tu es vieille oh ! Ne cherche pas à ce que tu m'énerves ! Pris que tu te gardes longtemps oh ! Pris que tu penses que la façon dont je te vois que cette femme vous n'atteindrez pas à mon âge ! Pas de problème laisse moi partir ! Si seulement j'avais fait ce que je comptais faire là tu aurais souffert de la stynosite pour rien ! Je ne vais jamais le développer oh ! Jamais ça n'arrivera pas ! Arrête de parler les femmes ! Je ne vais jamais développer la tension artérielle ! J'en ai encore envie ! Baby ! Baby ! Chérie qu'est ce qu'il y a ? Est-ce que tu vas bien ? Bienvenue ! Merci ! Pourquoi es-tu... Pourquoi t'es-tu couvert ainsi ? Tu pleures ? Chérie je suis enceinte ! Tu es enceinte ? Mais c'est une bonne nouvelle ça ! Mais c'est... Pourquoi tu me regardes ? Pourquoi tu es triste ? Nous sommes censés célébrer non ? Chérie j'avais peur ! Tu sais que ce n'est pas la première fois ! J'ai peur ! J'ai peur ! C'est bon allez arrête de pleurer s'il te plaît ! Arrête ! Allez ! Viens là ! Viens là ! Je comprends ta peur ! Je comprends ! Mais j'ai cette forte conviction tout au fond de moi là chérie ! Que cette grossesse... Va rester ! Dieu va permettre à cette grossesse de rester ! Il n'y aura pas de fausse couche ! Alors arrête de pleurer chérie ! Tu ne crois pas que Dieu est capable de faire quelque chose ? Ça va marcher ! J'ai ce sentiment ! Né ! Ça va aller mon amour ! Ça va aller ! Hum ? Est-ce que tu sais au moins que cette grossesse que tu portes là c'est un garçon ? Mignon petit garçon ! Tu sais ! Avec ton magnifique petit nez ! Hein ! Pas avec le mien parce que le mien n'est même pas taillé ! C'est bon mon amour ! C'est bon ! C'est bon ! C'est bon ! D'accord ? Hum ? Allez ! Essuie tes larmes s'il te plaît ! Arrête de pleurer ! Ça va aller ! Ça va aller ! Maman ! Je suis venu te supplier pour quelque chose de très important ! Hum ! C'est quoi ? J'aimerais que tu fasses cette chose pour moi maman ! Mais c'est quoi cette chose non ? Que tu veux que je fasse pour toi ? Maman ! Ma femme est de nouveau enceinte ! Et je n'aimerais pas qu'elle soit stressée ! Qui est enceinte ? Maman j'ai dit que ma femme est de nouveau enceinte ! Vous devrez cette fois-ci ? Oui ! Je ne veux pas qu'elle soit stressée ! Parce que je ne veux pas qu'elle puisse refaire une autre fausse couche ! Une autre quoi ? J'ai entendu que c'est moi qui avais causé la dernière fausse couche ! Et là c'est seulement si elle était réellement enceinte ! Maman tu la stresses comme pas possible ! Tu lui fais faire tous les durs travails dans cette maison ! Tous les durs travails dans cette maison et elle le fait elle-même ! Et même quand quelqu'un vient pour l'aider tu ne permets même pas cette personne de l'aider ! Et tout ça parce que tu lui donnes une formation ! Non ! Pendant ta grossesse c'est moi qui s'occupais de toute cette maison ! Je continue à prendre soin de mon beau-père et de ma belle-mère ! Qu'est-ce que tu me diras ? Maman, ton époque ainsi que la nôtre ne sont pas les mêmes ! Oh ! Donc les temps ont changé ! Donc c'est pourquoi je veux qu'elle soit... Ok ! Je veux qu'elle se repose ! Afin que cette grossesse puisse progresser maman ! Oh ok ! Maman je t'en supplie ! Je t'ai entendu ! Je ferai tout ce que tu me demandes ! Viens t'attendre jusqu'à ce qu'elle a couss de son bébé ! Pour que je ne vienne pas encore m'acculer ! On verra bien jusqu'à la fin ! Je ne m'imagine pas que tu me dises tout ça ! Mais je vais quand même commencer à l'envoyer dans ta boutique ! Parce que je ne saurais faire cette distance ! Je ne sais pas si j'ai peur ! Baby ! Comment tu te sens ? Tu sais que j'ai peur ! Je suis fatiguée ! Qu'est-ce que tout ceci signifie ? Ca va aller ! D'accord ? Ca va aller ! T'en fais pas ! Tout ira très bien ! Nous étions à l'hôpital ! Toi-même tu avais vu comment est-ce que les résultats nous ont montré que le bébé va très bien ! La seule chose que tu dois faire maintenant là c'est de te reposer ! Mon bébé tu travailles tellement trop dans cette maison et ce n'est pas bien ! Tu dois te reposer à partir de maintenant pour ce bébé ! Mon amour c'est exactement le problème ! Tu n'as cessé de te torturer et ce n'est pas bien ! C'était à chaque instant que tu l'avais ou que tu préparais ! Tu dois te reposer ! Tu n'es pas une robot ! T'en fais pas je comprends ! J'ai déjà parlé avec maman ! Nous devons te laisser encore un peu plus d'espace ! Oui ! Tu dois te reposer ! Parce que je n'aimerais pas que quelque chose arrive à ce bébé ! Et encore moins à toi ! Ok ? Je me suis décidé de plus souvent rester à la maison avec toi ! N'importe quel travail ! Dans cette maison ! Je suis celui qui va le faire ! Je veux que tu te reposes ! Je ne veux pas que quoi que ce soit arrive à notre bébé ! Encore moins à toi ! Ok ? Ok mon amour ! Allez souris moi s'il te plait ! D'accord ? Je t'aime mon amour ! Je t'aime aussi mon amour ! Bien c'est l'heure de manger chérie ! T'inquiète je n'ai pas d'appétit ! Non non tu as de l'appétit ! Tu dois manger quelque chose ! Dis-le moi quelque chose ce que c'est ! Je vais aller te préparer pour toi ! Non bébé je veux la sauce de poulet s'il te plait ! Sauce de poulet chérie ? Pas de problème ! Je vais aller chez cette femme ! Cette femme qui vend les poulets là ! Juste au coin ! Non non pas ça ! Moi je veux une sauce fraîche ! De poulet ! Pas de problème ! Tu veux que je t'en fasse moi-même ? Oui ! Pas de problème ! Tu sais que ça va prendre un peu de temps ! Parce que c'est moi-même qui veut le faire ! Tu sais ? Tu sais ! Cuis-tu le bureau ! Tu sais ? Tu sais ? Seigneur Jésus Papa c'est moi, en chair et en os Je suis bel et bien de retour Tu l'es dit Oh oui papa, je suis de retour, en chair et en os Comme tu peux le voir c'est bien moi C'est toi Oh oui bien sûr c'est moi Papa c'est bien moi, calme toi Est-ce vraiment toi ? Papa ça c'est moi Je suis là de retour Papa ça c'est bien moi papa Papa c'est bien moi, je suis de retour J'ai croyé avoir perdu mon fils Mon fils Je suis là, je suis bien de retour C'est bien moi, en chair et en os papa Je suis de retour Oh oui, tu n'es de mon fils Voilà ton fils papa Donc c'est vraiment toi, je suis de retour C'est toi Je suis de retour C'est toi qui es venu avec cette grosse voiture C'est l'une de mes voitures papa Oh oui, j'en ai beaucoup papa Je dois appeler ta soeur pour qu'elle sache que tu es de retour Tu as vraiment duré Oh non ? Oui, ta soeur est maintenant mariée Elle est une femme mariée maintenant Oui, elle est mariée Son mari et elle se portent très bien Ils n'ont aucun problème Attends, 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 ma soeur s'est mariée Elle a grandi Si tôt Elle n'est plus la petite fillette que tu as connue là Elle est maintenant une grande femme Juste dans peu de temps comme ça Elle est maintenant une grande dame Ne t'en fais pas quand tu la verras, tu comprendras Même si c'est comme ça papa Mais c'est très tôt pour se marier Ah non, ne t'en fais pas C'est vraiment tôt Je vais appeler ta soeur, elle saura que tu es là Dès qu'elle apprend que tu es là, elle viendra et tu vas la voir Elle est maintenant mariée Elle n'est plus une fillette Ça c'est mon père Eh, ça c'est mon père Dieu merci, oh mon fils, Dieu merci Ne te dérange pas, tout ira bien, tout ira bien mon fils Eh mon fils, je suis très heureux de te revoir Pareil, moi papa J'ai toujours su que où que tu sois, tu serais bien Ce dont je n'étais pas tellement sûr Et tu vois, avant de rejoindre mes ancêtres Mais papa, pourquoi tu parles ainsi ? Je comprends qu'au début quand j'avais voyagé Les choses n'étaient pas bien pour moi Mais maintenant je suis stable Vois-tu, il n'y a rien que Dieu ne puisse pas faire Exact Oh oui, voilà, regarde-moi Je suis de retour en chair et en os Que toute la gloire revienne à Dieu, mon fils Aujourd'hui, ta soeur sera bientôt là Papa, ce que je ne comprends toujours pas Et pourquoi l'avoir laissé se marier si tôt comme ça ? Pourquoi ? Mon fils, tu sais, je n'ai pas pu supporter ses études à l'université Et tu étais portée disparue ? Les choses étaient tellement mal Papa, même ça Il faut toujours croire en Dieu Dieu existe et il peut faire des miracles Oui, il est trop jeune pour être une femme mariée Toutefois, si je peux savoir qui est son mari Mon amour Mon amour, je ne peux pas y croire Qu'est-ce qui s'est passé ? Oh mon mari, mon père m'appelait maintenant Et ? Pourquoi est-ce qu'il te cherche ? Édou mon frère est de retour Édou ? Édou du Brésil Oui Il est en vie ? Ça fait plus de 5 ans là Je te dis, je pense que je ne m'envoie à mon frère Je dois porter chérie Ok, 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 bébé, calme-toi Calme-toi, doucement Relax chérie Calme-toi, doucement Hé chérie, doucement, doucement D'accord Oui, c'est bon Hé, Woh Hé, Dou, Hédou est là Hé, il est vraiment là ? Hé, 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 j'aurais dû lui donner du pain Hé, Né, mon amour Elle est déjà très loin, oh J'aurais dû lui donner pour remettre à Hédou Hé, tu as vu ? Oui, oui, je peux voir Tout à fait, ça a maintenant l'air d'une cité Laisse-moi aller trouver le nécessaire Pour faire le pain de pain Qu'est-ce que je vois là ? C'est moi Hé, Doudou, c'est tu, c'est mon frère Ah, tu es là C'est vraiment toi Tu as grandi, c'est bien moi Mon frère, je suis là, je suis des retours Oh, mon frère Oh, ma soeur Oh, mon frère, tu ne dis pas moi, c'est vivant Oui, oui, oui Oh, c'est toi, mon frère C'est bien moi Oh, Doudou, je t'aime, tu es beau comme ça, mon frère Oh, oui, c'est bien moi, regarde-moi Je suis des retours, je suis des retours Je suis des retours, je suis des retours Je ne reviens pas Tu as grandi Mais non, mais regarde-toi Je ne reviens pas mon frère Tu as grandi, tu as vraiment pris le temps Non, c'est pas vrai, c'est toi Tu as vraiment grandi, merci Tu ne comprends pas Je ne reviens pas Papa m'a dit que tu t'es mariée Oui, bien sûr, je suis déjà mariée Je suis avec mon mari là-bas Non, mais tu es trop jeune pour le mariage Oui Écoute-moi, allons d'abord parler là-bas Tout te plaît, venez-nous Ok, ok, j'arrive Hé, attends Oui, c'est l'une de mes voitures C'est à toi ? J'ai beaucoup ça sur moi Allons-y, viens d'abord Viens Viens Hé, édou, hein Hé, le même édou Hé, mon dieu, c'est pas vrai Hé, ce dieu est merveilleux Vraiment ? Donc c'est le même édou qu'on pensait Ne plus jamais revenir Vraiment ? On savait juste qu'il avait voyagé Pour aller à l'étranger Et sans savoir s'il allait revenir Hé Je suis sûre Il t'a même demandé Tu mens ? Ah oui, édou a demandé les petits garçons qu'il avait laissé ici avant de voyager Tu vois, je te le dis Tu n'as pas à le blâmer Je suis vraiment content pour toi Merci Tu sais, édou vit très bien maintenant Il nous a même donné un peu d'argent Tu es sérieuse ? Hum hum Hé, je suis content pour toi Oh, dieu l'a vraiment béni Et là, il va très bien Oui, vraiment Oh Tu n'as pas demandé s'il m'a donné combien ? Euh, non Tu sais C'est ton argent, non ? Pourquoi devrais-tu te demander ça ? C'est ton argent Non, toi, tu devrais déjà commencer à le compter C'est comme ça qu'on te donne l'argent Ça doit, c'est censé rester dans ta poche, non ? Hum, t'inquiète Mais je te fais un transfert Il a des petits argent en cash Hé, wow Regarde Regarde le montant qu'il a envoyé Édou ? Hum ? Édou t'a donné cet argent ? Oui Hé, non Non Hum, chérie Je suis content pour toi Je n'arrive pas à y croire que tu aies utilisé nous Donc cet argent-là, c'est pour nous Au début, j'ai cru que c'était juste pour toi Oui Mais où trouver la machine ? Mon amour, tu parles de machines Oh, désolé La carte électronique Tu sais, la seule manière de récupérer ce genre d'argent C'est des passifs par ces machines Donc, donne-moi juste la carte Ne perds pas de temps Même si c'est la carte, mon amour Qu'est-ce que tu vas faire alors avec ma carte ? Je vais voir si je peux Juste, laisse-moi d'abord aller l'utiliser à la toilette Hein ? Hein ? Parce que tu ne sais pas où est-ce qu'on utilise la carte téléphonique Sérieusement ma soeur, je n'ai pas aimé la condition dans laquelle je t'y ai trouvé Qu'est-ce qui ne va pas avec vous, toi et ton mari ? Mon frère, on se bat Je l'ai épousé parce que je l'aime Euh, il se bat avec sa boutique Vraiment ? Oui, mon frère, s'il te plaît Je veux que tu aides mon mari Donne-lui quelque chose comme ça, il va agrandir son business Mais la question est que Pourquoi t'es-tu précipité dans le mariage ? C'est très tôt Il est vraiment celui que je préfère Je l'aime beaucoup et il m'adore aussi Ok, je t'ai entendu Je ferai quelque chose alors Je trouverai le temps pour le voir, comme ça on va en parler Merci énormément, merci De rien et j'aimerais aussi te stabiliser T'inquiète mon frère Mon mari va très bien se prendre soin de moi Waouh, je peux voir que vous deux vous aimez beaucoup Oui Ouais, je peux le voir, j'aime ça J'aime ça Ok, mon frère, c'est quoi cette tâtuère sur ton bras ? Tu t'attendais à quoi ? Ce sont là des changements Je vois Lorsqu'on évolue, on change, tu sais Exactement Oui, c'est bien C'est comme ça la vie Je vais aussi faire le mien Oui, oui, oui Et ça va très bien aller avec mon teint Oui, oui Sinon j'aime, je trouve que tu es amoureuse, c'est bien Vraiment ? Ok Que lui as-tu dit ? De quoi vous avez parlé ? Je lui ai dit de nous aider avec ses conditions Et il a promis qu'il va faire quelque chose Tu es sérieuse ? Hum hum Hey Mais, baby Hum ? Tu ne m'as pas dit que tu irais lui parler surtout à propos de ce qui nous concerne ici En fait, moi je ne savais pas que j'allais aussi lui dire ça Mais il m'a posé quelques questions Alors j'ai profité pour glisser cette situation, tu vois ? Et j'ai profité, je lui ai dit Hey, oh malé Tiens, pas de problème Comment va mon junior, chérie ? Junior va bien Ça va là-dedans Mon bébé est une fille au Qu'est-ce qu'il ne va pas être là ? Non, non, non Hein, hein Hein, hein, ça ne sera pas une fille au C'est un garçon Tu recommences encore Eh, laisse-moi pardon Ce bébé, quelque soit ce qu'on va faire, c'est un enfant D'accord, peu importe Je ne comprends Oh, doucement Oh, doucement Mon bébé est à moi Sache que ton papa t'adore Oui Hum, ok ? Si tu es un garçon Ou une fille Je ne sais pas en ce qui tu seras Hein Sache que tu vas nous apporter le bonheur au Parce que ta mère m'apporte toujours le bonheur Hein ? Tu vas me ressembler au pas à ton père, s'il te plaît Faut que tu m'as ta mère Hein, ne me ressemblent en rien Ouais Écoute Tu auras son nez Oui Ses magnifiques petites dents Tu auras ses magnifiques paupières S'il te plaît, ne sommes pas albinoso Quoi ? Vous avez un albinoso dans votre famille ? Mais tu ne vois pas que toi et moi, euh, sommes clairs Et c'est ce qui nous rend tous les deux bizarres Mon frère Oui Ce dieu est merveilleux Hein ? Je ne peux pas croire ce que tu me dis Maman a maintenant accepté au Djogo ma femme en tant que sa fille Tu devrais voir comment est-ce que la traite maintenant Attends un peu Ta mère Ouais Celle que tu as dit la poursuit souvent avec des bâton comme ça Oui, oui, qui voulait la frapper parce qu'elle ne l'avait pas préparé Parce qu'elle n'avait pas fait ceci Parce qu'elle n'avait pas lavé ses habits Les mères vraiment Maintenant qu'on me la traite, tu ne comprendras même pas Laisse-moi te dire La meilleure partie de cette histoire c'est quand Hein, hein, hein Hein, hein, hein Dis-moi non ? Mon ami Je peux voir combien tu es excité Hey L'excitation est moins que la compréhension Ok, raconte Le frère de ma femme Eh, hein, hein Eh, hein Eh, hein Eh, hein Eh, tu n'es où ? Eh, d'où qui avait voyagé ? Qui a voyagé à l'étranger il y a 50 ans de ça Il est parti juste comme ça, juste comme ça Comme un bébé dont on s'est débarrassé dans une poubelle Ouais, mais qu'est-ce qui s'est passé ? A-t-il appelé ou quoi ? Eh, eh, eh Maintenant il a décidé de pouvoir changer notre vie Attends, 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 attends Et donc tu essaies de me dire que EduBrasil est en ville Celui que tu connais Il est en ville Et au moment où je te parle maintenant Ojugo parle sûrement avec lui Hein Alors Il a dit que quelque soit ce dont Tu sais que Ojugo c'est son unique soeur Oh oui, oui Et on ne blague pas avec elle Bien, il m'a dit que quelque soit ce que ça va demander Il veut que j'arrête de Vendre tout ce genre de Tu veux dire ces shops ? Que si je vais vendre des produits Je devrais les faire dans un supermarché Tu ne dois pas m'oublier Tu sais, non Ne t'en fais pas, je me souviendrai de toi dans mon paradis Tu n'as même pas à t'en faire mon paradis Quand je te parle là Il a dit que tu vas tout prendre en charge Afin que nous puissions quitter le village Et aller en ville Mais moi aussi je quitte le village ? Avec toutes tes affaires Non, tu essaies de me dire que Moi Je vais quitter ce village Exact Hey Laisse moi te dire que notre dieu est merveilleux La personne dont le père se trouve au ciel Elle ne va jamais en enfer Alors, educate Ok, ne t'inquiète pas Ma soeur m'a tout dit Et je lui ai promis que je vais t'aider Je reviendrai vers toi, ok ? Hey, merci Merci beaucoup Merci Wanem Mais je voulais juste montrer un peu de respect Comprends-moi Fais pas ça, je ne suis pas dieu Sincèrement Je peux le voir Souffert On a vraiment souffert mon cher Je peux le voir On a souffert Que Dieu te bénisse mon cher Vous n'allez plus souffrir Je suis des retours Je suis là avec vous Ok ? Merci Je suis des retours Merci Comme tu peux le voir je sors Je ne sais pas si tu peux me rejoindre Je fais un tour Genre Je veux prendre une ou deux choses Edu Que je vienne avec toi Oui Mon frère Je ne me suis pas bien habillé Regarde-toi Je ne crois pas que Ton apparence est mauvaise Tu as l'air bien Comment est-ce que je peux te rejoindre A l'intérieur de cette bagnole ? Je ne peux pas faire rien de spécial Je pars juste récupérer Des roses Des roses ? Ah toi aussi tu aimes les fleurs hein Ce n'est pas ça ce que je veux dire Ce que je disais C'est que je pars trouver quelque chose à manger Hein ? Oui Hein ? Je pensais que c'était des roses Parce que j'aime trop les hommes Qui font souvent le jardinage Hein parce que Mon bof mon bof Hein mon cher frère Franchement tu n'as pas l'air mauvais Oh vraiment tu es sérieux là Tu es un bon garçon Et tu as un très bon teint je trouve Es-tu mécanicien ? Non même pas Ce n'est qu'un choude Un choude ? Oui c'est ça Et tu ressembles à ça ? Non franchement Ma soeur prend bien soin de toi Depuis que j'ai marié Au Jugo Elle prend soin de toi Hey ! Elle ne me permet même pas de Sortir de la parcelle Je peux le voir Et c'est pourquoi Ah ah salut mon gars Ça va ? Ça va ? C'est le gars qui te transportait souvent Ah tu ne t'en souverras même pas J'avais oublié Je n'aime pas leurs conditions J'ai décidé de les aider Moi non plus je n'aime pas leurs conditions mon fils Tu sais je voulais refuser ce mariage En refusant de donner mon consentement Mais ta soeur avait insisté alors Je leur ai permis Ils sont bien ensemble Je parle avec l'homme Selon ma compréhension Il a un talent dans le monde de business Seulement qu'il n'a pas d'argent pour le faire Alors je crois que si je lui donne un peu d'argent Il peut les multiplier Bien c'est un bon garçon Tu peux les assister Très bien papa Je voulais aussi te dire que Je rentre dans peu de jours Oui Je n'ai pas oublié la maison Que j'avais promis de te construire Oui Et j'aimerais qu'Éduqué surveille la maison Oui j'en ferai l'argent à travers lui Pour qu'il supervise la maison Oui c'est vraiment bien C'est vraiment bien Tu sais le terrain se trouve juste au coin là C'est que je t'avais montré Oui je l'avais vu C'est très bien Il y a une très bonne place J'ai aimé ça Avant que je n'oublie Éduqué sa femme viendra me rendre visite ce soir Ils viennent ici ce soir Oui papa C'est bien De toute façon leur maison n'est pas aussi loin que ça Oui papa Hé Tu sais mon fils Je croyais que je t'avais déjà perdu Il ne faut pas penser à ça Regarde là je suis de retour Regarde moi je suis là Encheré à nos Petite soeur La grossesse te va bien Merci C'est un garçon Oui oui J'aime comment vous vivez vous deux J'aime tout à propos de vous deux là Tu vois On est toujours heureux tous les deux Oh j'aime ça J'aime ça Vous voulez vous êtes heureux Oui 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 tous les deux Oui Nous sommes heureux Tu es mon amour Wow Je t'aime vraiment chérie J'aime comment vous vous comprenez Vous comme des jumeaux Je n'ai même pas assez de charge C'est quoi ça au juste Je n'ai pas assez de charge Chérie Mon amour C'est quoi Hey Qu'est-ce qu'il y a Regarde 5 millions Oui Pour vous deux Pour nous deux Hey Chérie T'en fais pas Je vais me calmer Ça c'est pour vous deux 5 millions Oui Hey Merci Non 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 S'il te plaît Ne fais pas ça Non mais on doit te remercier non Elle est mon sang Mon inuc sang Sérieux Je ne peux qu'il l'aider T'en fais pas Oui T'en fais pas Je prendrai toujours soin de ton sang Ecoute Tout ce que tu peux me promettre C'est prendre soin de mon sang Ah oui Avec toute attention Juste prends soin de mon sang Et tu auras plus d'alerte comme ça Oh Elle est la seule que j'ai Elle est mes yeux Vraiment J'ai toujours su que ce serait par toi Que j'aurai ce bonheur que j'ai aujourd'hui Oui Je devrais plus prendre soin de toi Pour devenir plus riche Oui Et tu me rendras toujours heureux C'est un vrai mot Vraiment Vraiment C'est tout ce que je demande Hey Je te promets que j'aimerais toujours ton inuc sang Oui Eh mon inuc sang Oui Eh mon inuc sang Oui Oui J'aime ça J'aime ça Tchaï Je sais comment vous deux vous vivez comme des jumeaux Oh oui oui nous deux Merci 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 Hein Oui Oui Mon frère Maintenant que tu es de retour Tu as déjà fait une bonne fille Très important Une femme Oui Tu as très beau de marier C'est comme si si je vais là-bas Je vais juste prendre une femme Et c'est tout Mais il y a des jolies filles dans ce village Exactement Et tu sais tu peux lui présenter à ton amie Celle qui vend là-bas Ok celle là Celle qui vend Oui Je comprends Je ne sais pas si elle est sûre de faire bannir le calendrier Je veux dire Sera-t-elle me foudroyée de son regard Est-ce que vous comprenez ce que je dis Oh oui 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 On le traite très bien d'ailleurs Très bien Oui maman Non C'est ce que tu as vécu Tous ces temps Et tu ne m'as même pas informé d'ici là Maman Vigo je dois le voir C'est un bon homme Hey Maman Oui il est Mais il est parti Oh bien c'est quoi Parti où ? Je l'ai juste accompagné à l'aéroport Parce qu'au fait Il n'avait pas de chauffeur Je l'ai juste conduit jusqu'à l'aéroport Et puis là-bas Je lui ai remis la voiture Je suis très contente N'importe là où il est Mon Dieu va le localiser pour le bénir Amen Il a un bon cœur Amen C'est un homme Ok Néti Oogom 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 Qu'est-ce qu'il y a ? Béko c'est quoi ? Chérie Mais qu'est-ce qu'il y a non ? Elle ne va pas coucher Amène la dehors 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 Chérie Vas-y Doucement 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 Tu dois respirer Fais-le fort Respire Doucement Doucement D'accord Continue Doucement Tu vas y arriver Parce que tu es déjà arrivé à la fin Oui Continue Viens Respire Vas-y Tu es presque Vas-y Respire Chérie Vas-y Doucement C'est bon Vas-y doucement Tu y es arrivé Ok encore Vas-y encore Vas-y Oui Fais un effort Doucement 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 Apprête sur moi Chérie Ducement Doucement 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 Ça va aller Doucement 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 Jiké Tiens la la hanche Tiens la la hanche Ok Doucement Ah, 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 ah. Eh ou, eh ou. Ah. Oudo, ça va aller, ça va aller, c'est bon. Allez, ça va aller, ça va aller. Ah, 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 ah. Attends, je vais récupérer son sac. Ça va aller, ça va aller. J'arrive. Oudo, ça va aller, hein. Oudo, allez. Oudo, on va le jambe. Oudo. Aïe, 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 aïe. J'arrive Ougo, vas-y doucement Ougo, chérie, ça va aller T'en fais pas, ça va aller Doucement, doucement, ça va aller Hé, hé, hé Je n'ai pas Hé, hé Hé, je l'avais dit Hé, hé, hé N'aime, n'aime Hé, J.K., bien merci Mais qu'est-ce qu'il y a Je suis venu vous dire N'aime, Ougo Elle l'a mis au monde Hé, Dieu merci Ougo, mon Dieu Hé, hé Hé, hé Hé, hé Hé, hé Toutes mes félicitations Donc je suis maintenant grand-père Pour de vrai Hé, tu n'es qu'aimée, non ? Pour tout vous dire Ougo Elle est forte Hé Dimba Hé, c'est vrai ça Si vous voyez ce bébé Avec un nez pointu Un nez pointu Son nez ne me ressemble pas Un, un Ces derniers temps Les bébés ne ressemblent même pas au papa Et encore au grand-père Comme si nos nez n'existaient pas Hein ? Au fait, le nez c'est comme Vraiment, vraiment, papa Merci beaucoup, vraiment Merci pour ce que tu as vu Il doit être mignon Hé, hé, hé Faut voir son poids Oui, dis-moi 4.5 kilos Hein ? Dimba Ce n'est pas vrai Hé, hé, hé Mon ami, ça va, hein ? Hé, ouais, ça va Hé, hé C'est un bien ami à moi Hé, hé, hé J'ai amené ça pour vous Rien que pour vous, hein ? C'est bien, c'est bien, c'est bien Je viens là Hé, papa Je viens là tout de suite Je rentre là-bas, hein ? Très bien On se verra plus tard Mais félicitations, hein ? Hé, hé, hé Vraiment Et je vais être papa, oh Hé Je vais être papa, oh Hé Hé, oh Hé Maman Maman, oh Maman Dieu merci Elle l'a mis au monde Pour de vrai Elle est venue papa Ouais Hé, hé, hé Hé, hé Hé, hé Maman Maman, je suis papa Il ressemble à qui ? À toi ou à moi ? Maman, je suis papa Hé, hé Non, Dieu est merveilleux Je suis en train de dire à tout moment Au sujet de Maman Maman, Odugo est forte C'est une fille très forte Odugo est courageuse C'est ce que j'ai toujours dit Hé Hé Odugo, Odugo, Odugo Odugo, Odubidji Hé Maman, 4.5 kilos Faut le voir Il est mignon Tu ne peux pas m'imaginer Qu'est-ce que le bébé allait avoir C'est quoi ? Hé, maman, tout ça c'est grâce à Dieu Donc vraiment Non, Dieu est bon Hé, 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 hé Hé, héhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhé C'était pour la rendre meilleure, tu vois que c'était pour son bien, elle en a profité. Je sais, ça c'est ma maman que j'aime beaucoup, t'as plein maman. Maman, je t'avais dit non ? Elle allait m'apporter tout le bonheur. Je sais. Regarde maintenant, au fonco, tout est ok. Je vois, heureusement que tu t'avertis, tu vois que tu es très voyant. Maman, tu as raison. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Mon amour. Voici ce avec quoi Dieu nous a bénis. Il nous a bénis ? J'ai pensé qu'on partait au shop. Je n'ose pas que tu allais nous emmener ici. Non, non chérie, on ne va plus aller au shop, ok ? Voici notre nouvelle maison. Non. Si. Non, tu blagues. Je suis sérieux. Voici ta maison, chérie. Je suis très contente. Mon amour, me marier avec toi n'était pas une mauvaise idée. Je suis celui qui est béni. C'est toi que je dois remercier pour tout. Imagine que ton frère n'ait pas existé. Imagine que ton frère ne soit pas ce pont-là. C'est à travers lui que nous avons tout ça. Grâce à son aide précieuse. Et c'est toi que je dois remercier, bébé. Que Dieu soit loué. Merci. Je t'aime. Je t'aime aussi.